... Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la e-économie. Mon nom est Pascal Gouchaud, je suis entrepreneur en affaires électroniques et je suis responsable de stratégie et développement d'affaires chez Réseau Bays Canada. Alors, ce soir, je vais vous présenter les nouveaux modèles d'affaires en ligne et comment vous pouvez en tirer profit dès aujourd'hui. Alors, dans les 15 prochaines minutes, on va passer à travers le contexte d'affaires. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la technologie ? Quels sont les nouveaux modèles d'affaires qui apparaissent et quelles sont les nouvelles tendances ? Et je vais finir par des solutions de productivité pour vous aider propriétaires des petites entreprises à augmenter votre productivité en utilisant des outils web. Alors, on vit un contexte extraordinaire. C'est un cycle technologique qu'on vit et je sais où est-ce qu'on s'en va avec ça. Lorsque vous regardez la coupe de croissance, la pénétration des réseaux de troisième génération, on est rendu à 20, 30, 40% de taux de pénétration du marché. Et avec l'avènement des téléphones intelligents, le marché nous donne d'énormes opportunités. On est aussi dans un contexte où l'information, les données sont de plus en plus centralisées dans ce qu'on appelle le cloud. Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit au niveau des paiements. Tout ce qui est lié à l'informatique ne devrait plus, dans le futur, résider dans nos entreprises. Alors, on délocalise tout, puis on envoie ça dans ce qu'on appelle l'info nuage. Et, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce qu'on n'a pas le temps. On vit complètement une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Donc, il faut s'adapter, il faut faire la transition le plus rapidement possible. Alors, lorsqu'on parle de modèle de l'affaire, c'est quoi un modèle de l'affaire? Un modèle de l'affaire, c'est toutes les composantes que vous mettez en place pour créer de la valeur pour vos clients. Que ce soit vos ressources, que ce soit vos structures de coûts, vos structures de revenus, vos partenaires, vos clients, tout ça mis ensemble, doit pouvoir définir ce que j'appelle ici le modèle d'affaire. Un modèle d'affaire est différent d'un plan d'affaire. Le plan d'affaire va juste décrire votre modèle d'affaire, mais tout part de votre modèle d'affaire. Comment est-ce que vous avez fait de l'argent et combien est-ce que ça va vous coûter pour faire cet argent-là? Alors, les tendances aujourd'hui, avec l'avènement du web, avec l'avènement des téléphones intelligents, on a de nouvelles façons de faire des affaires, de nouvelles modèles qui se présentent. On parle plus aujourd'hui de travail collaboratif, financement collaboratif, financement participatif, travail d'équipe. Donc, ce nouveau modèle d'affaire-là amène de nouvelles opportunités. Alors, la première, je vais vous en parler, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, on parle de financement participatif. Le financement participatif consiste à investir dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, les plateformes aujourd'hui les plus connues, on parle de Kickstarter ou bien de Indiegogo, qui vous permettent d'aller investir dans des projets sociaux, des projets plus proches de vous. Les entreprises aujourd'hui peuvent aussi utiliser ces plateformes-là pour financer leurs activités ou financer leurs projets de développement. Alors, un autre type de tendance au niveau des modèles d'affaires, c'est la consommation participative. Alors, ça, ça consiste à plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour partager un produit, un service. Quand je faisais les recherches pour préparer ma présentation, alors, je suis venu à travers un modèle d'affaires, une entreprise cash à Saskatchewan qui mettait ensemble le modèle d'affaires participatif et le modèle d'affaires coopératif. C'était extraordinaire. Elle combinait deux entreprises, deux modèles d'affaires en un modèle. On a aussi, nous avons développé chez nous à l'interne, un modèle de consommation participative aussi, où les consommateurs peuvent acheter à rabais les produits, puis plus spécifiquement les quatre cadeaux à rabais. Et il y a aussi un modèle d'affaires qui me passionne un peu plus, qui m'intéresse en intensif, c'est le modèle de Airbnb qui est une alternative aux hôtels. Alors, c'est un modèle d'affaires qui est très controversé, mais qui marche, parce que ça répond aux besoins d'une clientèle qui veut des alternatives. Alors, on parle aussi de distribution multicanale, dans le sens où le consommateur veut pouvoir consommer où il veut et quand il veut. Alors, si nos produits ne sont pas accessibles sur des téléphones intelligents ou sur des plateformes, sur des tablettes, alors on va perdre des parts de marché, parce que le consommateur, c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle. Il décide aussi où est-ce qu'il va recevoir ses rabais, à quel moment il va les recevoir. Ça crée une dynamique interactive au niveau de la distribution des produits et services. On parle aussi de la consommation hors ligne. De plus en plus, le hors ligne et le en ligne se rejoint. Vous connaissez eBay. eBay a commencé à développer ce qu'on appelle des pop-up stores. Ça, c'est des magasins qui vont apparaître pendant une soirée ou une fin de semaine et vous pourrez aller dans un store eBay, dans la rue, acheter vos produits et services. On parle aussi de l'utilisation des codes QR pour faire du magasinage. Il y a deux semaines, la Société des transports de Montréal a annoncé qu'elle va déployer un réseau de troisième génération dans le métro. Vous pouvez imaginer ce qui va s'en venir. Vous pouvez imaginer que les consommateurs vont de plus en plus, pendant qu'ils sont dans le métro, acheter leurs produits et services, magasiner directement dans le métro et aller chercher ça dans leur magasin de choix. On parle aussi de la consommation avec des téléphones intelligents où des consommateurs vont scanner leurs produits et directement aller recevoir ça dans leur magasin préféré. Ils n'auront plus besoin de faire la file pour payer la caisse. C'est des modèles d'affaires, c'est des nouvelles façons de consommer qui arrivent de plus en plus et nous voulons permettre aux entreprises, surtout aux petites entreprises qui n'ont pas de moyens, ils peuvent déployer rapidement ces outils-là et en tirer profit. Il y a aussi, on parle aussi de la fidélisation, fidélisation et récompense. Des modèles d'affaires qui permettent aux consommateurs de recevoir des retours en argent, des remises, du cashback dans ce qu'ils consomment. On est habitués à consommer, mais on est rendu à une étape où on veut recevoir une récompense sur nos produits et services. Et ça, c'est un défi pour l'entreprise parce qu'il y a des modèles, il y a des entreprises qui l'offrent, il y a des entreprises qui fidélisent leurs clients en leur offrant des retours en argent sur leur consommation. Alors, lorsqu'on parle de nouvelles tendances, il est bien important de prendre en considération aussi une façon d'augmenter notre productivité. L'info-nuage, l'informatique décentralisée nous permet de croître en productivité. Alors, la productivité ici va toucher nos solutions de communication et marketing, va toucher nos outils de collaboration, va toucher la gestion des projets. Tantôt, je vais vous présenter quelques exemples que vous pouvez utiliser, qui ne coûtent presque rien pour la petite entreprise, mais qui vous permettent d'augmenter votre productivité. Alors, on parle aussi des solutions administratives, gestion de la facturation, gestion de la comptabilité, de la paie, tout ça disponible à l'entreprise de petite taille. Alors, des exemples ici, on a Google Business. On connaît Google, mais on oublie que Google a une solution pour la petite entreprise, une solution clément qui permet à une PME de rapidement avoir des outils de collaboration. Gestion de courrier, gestion de calendrier, gestion des contacts. On a la solution Teambox, qui est une solution de gestion des projets adoptée pour la petite entreprise. Alors, gestion des projets et partage des documents va vous permettre, avec une solution comme ça, d'être opérationnel. On a aussi une solution comme WIMI, qui est orientée collaboration, gestion des projets. Alors, et enfin, une nouvelle solution que je viens de découvrir sur le web est super intéressante. Elle s'appelle Wave. Elle est 100% gratuite, mais elle va vous permettre, en tant que PME, de gérer la facturation, la comptabilité, la paie et même votre finance personnelle. C'est vraiment adapté pour le travail autonome, la petite entreprise, des moins de 10 employés. 100% gratuite, mais vous êtes en business. Alors, voilà présenté ce que nous vivons aujourd'hui. Le virage est réel. On prend un virage extraordinaire, et ceux qui ne prendront pas le virage, ils vont voir ce qui va les arriver dans quelques années. Et c'était tout. Merci de votre temps. Merci de me avoir donné ce temps-là, de vous partager mon expérience sur les nouveaux modèles d'affaires. Merci. 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 Merci.